Les Verts, M. Jouvain. Chers collègues, ce contrat de projet État-région qui a succédé au contrat de plan est bien connu, nous ne nous racontons pas d'histoire, comme un exercice formel qui habille pour l'essentiel des politiques existantes, dont la vertu se limite du point de vue de la région à l'orientation et à la fiabilisation relative de crédit d'État, et pour l'État, au moyen de faire participer les régions à des politiques sous compétence État. Et pour être positif, puisqu'il faut l'être un peu aussi, on peut dire que l'élaboration du CPER permet éventuellement de vérifier quelques points de convergence entre l'État et la région. Mais bon, la passion n'est pas au rendez-vous de ce dossier. Pour ce point d'exécution 2010, l'État tient à peu près ses engagements et son rythme. On constate de plus fortes disparités dans les engagements régionaux, du retard pris sur le grand projet 7 relative à la vie étudiante, jusqu'au 193% du grand projet 5 concernant la croissance des PME, ce qui pose forcément la question des réalisations effectives au regard des écritures votées, à moins que ça n'éclaire simplement le trompe-l'œil de l'exercice. Nous soulignons et dénonçons une fois encore le décalage entre les besoins des habitants du territoire et le contenu de ce contrat, en prenant deux exemples. Le grand projet 2, 60 millions d'euros sur 2 400 millions. Il porte sur les transports collectifs l'intermodalité. Il manque totalement d'ambition et de volontarisme. Et en plus, il est en retard. Son exécution en retard, alors que le coût du carburant fait exploser le budget des ménages et que l'étalement urbain et la consommation du foncier se poursuivent, ne peut que nous inquiéter. Le grand projet 4, 417 millions d'euros sur les développements internationaux des pôles de recherche, dont le contenu n'a fait l'objet d'aucune approche sociétale, place dans la même appréciation vertueuse la recherche contre le cancer et la production de nouvelles technologies mal maîtrisées et potentiellement dangereuses comme les nanotechnologies. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, on est tous d'accord, mais on dirait que parfois, la technologie est devenue religion. Le niveau de consommation des crédits ne nous apprendra rien sur l'utilité sociétale de ces budgets très élevés. Chers collègues, si on parlait des priorités de vie des citoyens, est-ce qu'on ferait forcément les mêmes choix de recherche ? Peut-être, mais en tout cas, nous n'en avons pas parlé. Bref, en 2007, de notre point de vue déjà en 2007, ce CPER sentait la naphtaline. Notre groupe n'avait marqué à l'époque qu'un terne acquiescement face à ce contrat, manquant de vision prospective, construit sur de vieux mécanismes à peine rebadigeonnés, un CPER fourre-tout permettant principalement la valorisation entre guillemets et le renforcement relatif de politiques et de projets existants, mais sans cohérence globale, ce que traduisait d'ailleurs l'abandon de la prétention de plans, puisque CPER aujourd'hui, ça ne veut plus dire plans, pour se contenter de l'exposition de projets. Nous avions à l'époque fait observer que cet exercice n'était assorti d'aucun mécanisme d'évaluation qualitative. Ainsi donc, en rapport intermédiaire à la question « Qu'avons-nous fait pour l'emploi ? », il est répondu « Nous avons consommé des millions d'euros ». À la question « Qu'avons-nous fait pour la vie étudiante ? », nous répondons « La consommation des crédits est deux ». Et à la question du réchauffement climatique, nous pouvons nous satisfaire d'un bon taux de consommation. Mais l'atteinte des objectifs politiques se mesure-t-elle donc en consommation d'euros ? Il serait temps de mettre enfin en place de vrais indicateurs de qualité des politiques publiques. Et lorsqu'on y est parvenu, comme dans le programme européen FEDER, il faudrait aussi les faire fonctionner. Ce contrat de plan sera terminé fin 2013 et la question d'un contrat nouveau se pose déjà. Nous demandions une révision. Avec le changement de gouvernement, et bientôt celle du Parlement que nous attendons avec impatience, nous pourrons et devrons aller plus loin. Il faut remettre à plat la démarche du CPER et revenir à la stratégie long terme, appuyée sur des besoins réels de la population, sur la mutation écologique de l'économie, sur l'exigence de la solidarité, sur la transition énergétique. Nous aimerions aller dans le sens du Green New Deal que les écologistes portent non seulement au niveau local, mais également européen et même mondial. Pour faire face à des crises financières, économiques, écologiques, sociales et démocratiques que vous connaissez bien, la réponse, chers collègues, ne peut pas être une nouvelle fuite en avant dans la technologie pour produire plus de croissances indistinctes, plus de dettes et plus d'affaiblissements sociaux pour la payer. Nous devons construire une nouvelle réponse qui associe à chaque instant emploi, solidarité, environnement et démocratie renforcées. Et comme le libéralisme a montré son vrai visage, celui de la prédation faite loi, celui de l'égoïsme devenu valeur, ne calquons plus nos politiques publiques sur ce modèle toxique. J'en conclue, oui aux infrastructures qui permettent de déplacer hommes et marchandises en limitant nos émissions de carbone, oui à l'innovation, pas seulement technologique, mais aussi sociale, oui à la rénovation technique de tous les logements thermiques de tous les logements publics et privés, oui à un plan massif en faveur des ENR, oui à un aménagement du territoire équilibré, oui à la reconnaissance à la préservation ou partage des biens communs, tels que l'eau et l'air, et puis non aux vieilles lunes, non aux vieilles recettes qui ont tant échoué, sortons de la naphtaline avec un nouveau contrat, avec de nouveaux projets. Vite, le changement.